Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits sur l'avant du livre du cardinal Ratzinger, Tu es la lumière du monde. Puissance et impuissance de la foi. Qui entre dans l'église de la nativité est traversée de sentiments contradictoires. À toutes les époques, cette terre est devenue le baromètre de l'histoire du monde. Lieux de friction de trois continents, Asie, Afrique, Europe. Lieux de combat entre les différentes religions et les puissances du monde. Mais à travers tous les temps, cette église est restée debout. La puissance d'un enfant a été plus forte que les puissances de destruction qui sont passées ici. Certes, l'église a été endommagée, frôlant souvent la ruine, et la rivalité des chrétiens séparés empêche encore aujourd'hui une véritable restauration. Les fresques sont pour la plupart détruites. On n'a qu'une lointaine idée de ce qui fut, un jour, la plus belle église de la chrétienté. Manifestation de deux aspects contradictoires. Déchéance et permanence, faiblesse et force de la foi. On peut être accablé de tristesse en constatant l'impossibilité de faire la paix, le déchaînement des prétentions et des intérêts personnels qui s'opposent à l'unité de la foi. Les hommes, dans leur impuissance, ressentent le besoin de se baisser et dans cette attitude d'accéder à Dieu et aux autres. Mais ce qui est prodigieusement consolant, c'est de constater que toute cette volonté de destruction des hommes n'a pu parvenir à éteindre la douce lumière qui s'est allumée ici voici deux mille ans. Le ciel a touché la terre. Nous descendons la marche qui mène à la grotte, à l'étable, où le Sauveur serait né. Ici, on doit encore une fois aller au plus profond, suivre pour ainsi dire la descente de Dieu, s'incliner encore une fois et encore plus profondément pour parvenir au lieu du mystère. Là où, d'après une tradition qui remonte au deuxième siècle, Marie a donné naissance à l'enfant Jésus, on ne voit qu'une étoile d'argent incrustée dans la pierre, entourée de lampes qui éclairent l'endroit d'une lumière chaude et vivante. Une inscription rappelle le prologue de l'évangile de Jean. « Ici, le Verbe s'est fait chair. » À cet endroit, il n'est possible que de se taire, de s'agenouiller et de laisser le mystère entrer en soi. « En voyant tous ceux qui s'agenouillent, prient, baisent le sol, tous d'origines diverses, de civilisations, de confessions diverses, un lien mystérieux s'établit. On échappe aux discriminations qui dressent des murs de séparation entre nous. Dans la proximité de l'enfant, il n'y a plus de séparation. On ressent longuement, dans un battement de cœur, la présence du plus grand de Dieu. Les toiles d'argent et les lampes m'apparaissent comme l'image frappante de ce qui s'est passé ici. Le ciel a touché la terre et ne l'a plus quitté. « Ce ne fut pas un choc destructeur comme lorsque des planètes entrent en collision. Il y eut une douce et bienfaisante action qui a laissé derrière elle une source de lumière. Et le Verbe s'est fait chair et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient comme fils unique, plein de grâce et de vérité. » Jean 1, 14. C'est harmonieux. Sous-titrage ST' 501